Et oui, c'est bientôt Noël, et oui, on a encore une voiture de plus dans le garage, une Ford Supervan de 2011, mais avec, attention, une création un petit peu particulière, tout à fait adaptée à cette magnifique saison de Noël. Voilà, encore un cadeau de plus de Playground. Allez vite, vite récupérez cette voiture, c'est très simple, c'est tout simplement dans vos messages Ford Transit Super Sport Van de 2011, vous avez tout juste à récupérer le message, à ouvrir le petit courrier et vous pouvez avoir cette nouvelle voiture dans votre garage. Et franchement, franchement, ça fait vraiment beaucoup de cadeaux. Et pour info, la voiture est également disponible dans Forza Motorsport 7, un jeu qui ne devait plus du tout évoluer, on arrive encore à avoir quelques cadeaux dans ce jeu. Dites-moi, franchement, il nous gâte, il nous gâte énormément. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez le temps aussi de regarder tout ce que je vous pose sur Twitter ou sur Instagram ou sur le Discord ou sur Facebook également pour que vous puissiez savoir ce qui est à récupérer. Parce que là, on a eu très récemment une Koenigsegg CCGT, encore une voiture très, très rare que l'on pouvait récupérer. Une voiture qu'on peut trouver dans les ventes aux enchères, mais c'est à peu près tout ça. Alors moi, j'en ai profité pour enfin peut-être prendre la main, essayer de voir un petit peu ce que cette voiture pouvait donner. Alors je lui ai collé un petit réglage fort sympathique, comme d'habitude, et c'est vrai qu'elle est quand même pas mal efficace. Alors ce n'est pas la voiture que j'utiliserai le plus souvent, parce que franchement, visuellement, je ne la trouve pas formidable. Mais en tout cas, c'est pas mal de la voir quand même malgré tout. Dans la série des cadeaux, non, là c'est plutôt des récompenses, parce que là, il faut quand même faire quelque chose. Et c'est là qu'on va vraiment voir ce qu'il faut faire pour récupérer tout ça dans les ligues classées. Parce que vous êtes encore très très nombreux à poser la question de savoir comment on atteint les 50%, les 80%, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aventures classées, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à gagner ? Et bien écoutez, oui. Et là, moi je suis en train de récupérer justement mes récompenses de la saison de l'année précédente, même d'ailleurs, et de regarder ce que je vais pouvoir récupérer durant cette année. Cette année, donc, ce sont les 4 saisons à venir, durant lesquelles vous allez pouvoir vous battre. Vous battre encore et encore dans différentes épreuves pour essayer de monter Ligue 10, 7, 6, 5. Ligue 5, il y a quand même une type 35 à gagner. Bien sûr, il y a quelques crédits. Il y a aussi des casquettes en fonction de la ligue dans laquelle vous êtes situé. Et tout en haut, il y a le grand maître. Je préfère vous expliquer tout ça, parce que vous êtes encore très très nombreux à poser la question. Il y en a pas mal qui arrivent également sur le jeu. Donc, déjà, chose importante pour bien évoluer dans votre festival ou dans votre, tout simplement, saison, c'est déjà de faire les rivaux. Les rivaux, ça prend 5 minutes, c'est extrêmement rapide. Vous avez tout simplement à faire une course de manière, ouais, il faut quand même essayer de gagner ou au moins, au moins, de ne surtout pas toucher les bords, de ne surtout pas toucher aucune cloison, aucun mur, ni quoi que ce soit. Donc, il faut rouler de manière safe, mais il faut rouler quand même suffisamment vite pour essayer de battre le rival. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle les rivaux. Ce qu'il faut savoir également, c'est que là, le mien, il avait déjà touché une des parois. Donc, tout simplement, il faut que je fasse mieux. Il ne faut pas que je touche une paroi. Je ne suis même pas obligé de gagner la course. Il faut simplement que je fasse une course très très propre, histoire d'être tranquille et histoire de pouvoir déjà débloquer, encore une fois, ce défi. Voilà, donc c'est des petits tuyaux que je préfère vous donner parce que, comme dit, vous êtes très très nombreux à chaque fois à revenir là-dessus. Donc là, je n'ai pas touché de parois. Lui, il l'a touché. Même si j'étais plus lent que lui, c'est bon, je récupère quand même mon classement. On arrive aux aventures classées. Les aventures classées, c'est très simple. Une fois que vous avez débloqué tout ça, vous pouvez faire une seule course par année. Une seule course toutes les quatre saisons. Quelles que soient les preuves que vous privilégiez, vous pouvez le faire. Vous pouvez également lancer les aventures de drift classé. C'est pour tous ceux qui sont très très nombreux, qui adorent le drift. En plus, il y a des Toyota qui sont arrivés. Il y a une petite Supra qui est arrivée. À mon avis, vous allez faire du drift avec ça. Je pense que si vous êtes dans la même optique que moi, vous pouvez monter facilement grand maître. Avant ça, il faut monter niveau 3 dans toutes ces épreuves-là. Les aventures rapides. Vous farmez les aventures rapides encore et encore pour monter niveau 3. Et ensuite, vous aurez accès aux 10 courses de classement dans chaque catégorie. 10 courses de classement. Attention, les courses de classement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est du classement. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Un peu comme moi, je voulais avancer un petit peu trop vite. Et donc, du coup, je me suis même retrouvé en négatif. Donc, il ne faut pas juste faire les épreuves pour les faire. Il faut vraiment faire les épreuves sérieusement pour essayer d'être le mieux classé possible. Pour pouvoir ensuite monter le plus facilement possible dans les ligues. C'est primordial. C'est très, très important. Parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de très belles récompenses que l'on peut récupérer. Donc, n'hésitez surtout pas à faire ce genre de choses. Comparativement à l'Eliminator. L'Eliminator se lance très, très facilement. Je pense qu'il y a tellement de monde qui veut jouer à ça qu'on arrive facilement à trouver 72 joueurs. Là, le matchmaking est un petit peu plus long. Non seulement le matchmaking est long, mais en plus, les parties sont également beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues. Je pense d'ailleurs que le mode de jeu est peut-être encore relativement actif quand l'année change. Et peut-être qu'au fur et à mesure de l'avancée dans les différentes saisons, il devient un petit peu plus inactif. Surtout que maintenant, avec l'Eliminator qui est arrivé, c'est vrai qu'on a un autre mode de jeu qui est franchement sympa. Mais en tout cas, sachez que quand vous faites les courses en solo, vous avez différentes épreuves. Vous avez cinq épreuves. Donc, une course normale avec différents tours à faire, par exemple. Et ensuite, vous avez la fameuse ruée libre qui, justement, reprend un petit peu le même principe que notre Eliminator. Il va falloir arriver à un point sans forcément passer différentes ports et deux checkpoints. Voilà, alors ça marche parfois bien et ça marche parfois un petit peu moins bien. On n'est pas forcément super bien classé, voire même d'ailleurs pas classé du tout. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais tout ça, je vous dis tout ça parce qu'il n'y a rien, vraiment rien de compliqué. Il faut bien comprendre qu'une fois que vous faites vos parties, vos aventures rapides, que vous arrivez niveau 3, qu'ensuite vous faites vos parties de classement, il n'y a rien de compliqué. Que vous perdiez ou que vous gagnez, vous avez toujours la possibilité de récupérer un maximum de récompenses, que ce soit des voitures, des crédits ou autres. Voilà. Et une fois que vous avez fait votre partie de classement, et bien vous restez à chaque fois d'année en année dans la ligue la plus haute que vous avez obtenue. Donc là, je suis ligue 10 parce que j'avais déjà tout fait précédemment et je n'ai fait durant cette année qu'une seule et unique course. Voilà. Je voulais vous montrer également un petit peu à quoi ressemblaient les aventures de Drift. Alors, je vous parle des aventures. Je ne vous parle pas forcément de mon niveau. Je sais qu'il y a largement mieux que ça, que vous êtes nombreux, très nombreux à faire nettement mieux que moi. Mais là aussi, encore une fois, pour tous ceux qui veulent faire du Drift, si vous avez besoin de conseils ou de choses comme ça, vous avez le lien du Discord dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous allez trouver des équipes qui font du Drift et qui vont pouvoir vous aider là-dessus. Le principe là aussi, c'est d'essayer bien sûr de faire le maximum de points de Drift en 7 minutes. Une manche dure 7 minutes. Donc c'est quand même assez long, mais ça vous permet quand même d'enchaîner plusieurs tours et de pouvoir comme ça monter aussi dans le classement. Un autre truc qui est vachement sympa en faisant ce genre de choses, c'est que tout simplement, vraiment de manière tout à fait standard, vous allez cumuler suffisamment de points de prouesse. et vous allez comme ça aussi engranger pas mal de points. Donc moi, j'utilise les courses de Drift à la fois pour essayer de monter dans le classement, ce qui n'est pas forcément évident, mais aussi pour cumuler des points de prouesse. Comme ça, vous mêlez l'utile à l'agréable. Voilà, c'était la petite vidéo un petit peu tuto. Donc là, vous voyez, en club de Drift, je suis de Ligue 12. Donc ce n'est pas la meilleure des ligues. Bien sûr, les récompenses, vous les récupérez à chaque fois en fonction du meilleur classement de la ligue. Voilà, donc c'est course solo, ça peut être aventure, ça peut être course en équipe, ça peut être du drift. Voilà, il y a différentes choses. Là, je vous ai montré les épreuves solo. Pour les épreuves, aventure en équipe ou course en équipe, franchement, là aussi, je vous recommande d'aller sur le Discord, de former une petite équipe avec des gens qui sont présents, pour pouvoir échanger en vocal et comme ça, pouvoir avancer nettement mieux et vous refiler des tuyaux. C'est vachement, vachement mieux. C'est ce qu'on fait assez régulièrement et qu'on va refaire assez régulièrement en live d'ailleurs. Une fois que vous avez fait tout ça, voilà, 96% de la saison, 42% déjà du festival. Ça veut dire qu'en automne, je pourrais déjà récupérer mon Alpine. Vous le voyez, les rivaux du mois, l'aventure classée, c'est fait et c'est débloqué une fois pour toutes, quelle que soit la saison. C'est très très important de le savoir, ça, vous n'avez plus besoin de le refaire. Vous le faites une fois toutes les 4 saisons. Et ça vous permet, rien qu'avec ça, d'avoir 24% dans les différentes saisons concernées. Je ne vous raconte pas, pour débloquer les voitures ou les récompenses qui sont à 50%, ça va aller très très vite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas bien sûr à la partager très très largement autour de vous. Merci de m'avoir regardé. Passez de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en vraiment un maximum. Portez-vous bien. Allez, à ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501